Isabelle, je voudrais qu'on parle d'un sujet sérieux. Alors, tous les sujets sont sérieux, on peut les prendre plus ou moins avec de la légèreté, mais là, en l'occurrence, je voudrais qu'on parle des freins à la pratique d'une éducation sans violence. Certains parents ont envie et se lancent dans cette aventure d'une éducation sans violence et n'y parviennent pas. Quels pourraient être ces freins ? Et notamment, tu en parles d'un en particulier dans ton livre, le psychotromain. Oui, effectivement, on est plein de bonne volonté, on a envie de faire, on est décidé et quelque chose vient en nous et on se retrouve à hurler, punir, frapper quelquefois. On se retrouve parfois à faire ce que nos parents nous ont fait. Et là, on est super démuni parce qu'on se dit, mais je ne voulais vraiment pas faire ça à mes enfants. Et on se sent mal à l'intérieur, on se sent déchiré à l'intérieur. Nous avons été abîmés par notre histoire parfois. Nous ne mesurons pas à quel point les attitudes de nos parents, leur attitude soi-disant éducative, leur façon de nous éduquer a pu nous blesser. Certains d'entre nous ont subi des graves traumatismes. Certains ont eu des parents alcooliques, des parents qui les ont violés, qui les ont enfermés à la cave, qui ont frappé avec le martinet. Il y a des parents qui ont subi des violences inimaginables. Quand vous avez subi de tels traumatismes, ça a abîmé le cerveau. Il y a cette petite zone qui réagit au stress, qui est tellement, elle a été tellement sollicitée qu'elle est suractivée. Et comme nos parents ne nous ont pas appris, ils n'ont rien co-régulé du tout de nos émotions, on était envahis par nos émotions, il fallait juste ne rien sentir, on était enfermés à la cave ou dans une chambre, on ne devait pas montrer quoi que ce soit. Donc on a appris à arrêter tout, mais on n'a pas appris à utiliser notre cerveau préfrontal, à utiliser les différentes zones de notre cerveau pour calmer notre amygdale et pour faire ce lien qui permet de réguler le stress. Donc on a un cerveau abîmé aujourd'hui. Il y a des chercheurs qui ont montré, grâce à l'IRM fonctionnel, il y a des zones qui s'allument et on voit à quel point le psychotrauma, c'est-à-dire les violences subies dans l'enfance, c'est les violences infligées par les parents, ce sont aussi la pauvreté, les guerres, tous les traumatismes impactent le cerveau du parent à plusieurs endroits. Et du coup ça, ça peut nous donner plus de tendresse envers nous-mêmes parce que ça n'est pas « je suis un mauvais parent », « je suis coupable parce que je répète les erreurs de mes parents », non, c'est « ah, mon cerveau a été abîmé dans mon enfance », ça se répare, ça se répare, ça restaure. Heureusement, on a un cerveau plastique. Alors c'est sûr que l'amygdale, elle va rester un petit peu suractivée, mais on peut apprendre grâce à la méditation, on peut apprendre à la tempérer et à réguler quand même tout ce qui se passe. Donc oui, ça se reconstruit le cerveau, on peut vraiment guérir. Et pour cela, il est nécessaire de guérir, de soigner le psychotrauma. C'est quelque chose de très nouveau, en France surtout, même si moi je travaille sur le trauma à l'origine des problèmes qu'on rencontre dans la vie courante, je travaille dessus depuis 40 ans, mais je suis des rares psy françaises à être dans cette dynamique puisque la majorité des psy français étaient des psychanalystes et dans la psychanalyse, on efface l'idée même de trauma puisque ça n'est pas le trauma qui est arrivé qui est le problème, ce sont les fantasmes et les fantasmes sexuels de l'enfant qui font le souci. Donc ça a été un peu nié dans notre société. Aujourd'hui, ça apparaît. On est devenu conscient de plus en plus de l'impact des traumas, des divers traumas, des traumas sexuels, on mesure l'importance de l'inceste tellement répandu, trois enfants par classe. Huit personnes sur dix ont subi au moins un psychotrauma, un traumatisme dans leur enfance. Et une personne sur huit a subi plus de quatre traumatismes. Et quand vous avez subi quatre traumatismes au plus, eh bien, c'est très difficile la vie. Vous avez de gros risques d'avoir un cancer, d'avoir des problèmes cardiovasculaires, d'être obèse, d'avoir toutes sortes de problèmes de régulation physique. Vous avez d'énormes risques d'addiction. Addiction à la nourriture, addiction à l'alcool, addiction aux différentes drogues. Vous avez de grands risques aussi de devenir extrêmement colérique, de rentrer dans de la violence, et violence envers votre femme, ou envers votre conjoint, votre mari. Bref, globalement, le trauma va augmenter les risques d'avoir des problèmes physiques, psychiques, psychosociaux. On mesure aujourd'hui combien le trauma est répandu. Ça n'est pas une personne. Ça n'est pas rare. On croyait que c'était rare. En 1980, dans le manuel de psychiatrie, il était écrit que l'inceste, c'était une femme sur un million. En 1980. Ce n'est pas si vieux que ça. Une femme sur un million. On sait aujourd'hui les chiffres. Et donc, c'est vraiment important que nous arrivions à mesurer que nous ne sommes pas de mauvais parents. Ce n'est pas le parent qui est mauvais, c'est la violence qui est mauvaise. Et la violence, nous l'avons subie, et nous avons besoin de nous guérir de cette violence pour pouvoir être sans violence envers nos enfants. Mes parents ont réussi à ne pas se montrer violents envers moi. Comment ils ont fait ? Je ne sais pas. Puisqu'ils ont subi une enfance très violente. Ils avaient cette décision. Une décision qui n'était pas portée par l'ensemble de la société. Mais c'était vraiment enraciné en eux. Donc, quand je dis c'est nécessaire de guérir. Oui, enfin, ils ont quand même beaucoup, beaucoup travaillé à guérir leur traumatisme. Mais ce qui est le plus important, c'est d'abord la décision. La décision inconditionnelle. Je ne serai plus violent. On l'annonce à l'enfant. On l'annonce à l'ensemble des gens autour. Je ne vais plus me permettre le moindre comportement violent. Et toi, mon enfant, si tu me vois être violent, si tu perçois une violence, tu me le dis. Et on discute d'un signal qu'il va pouvoir me donner. En fait, on va devenir partenaire l'enfant et moi. Pas si les nourrissons, bien sûr. Mais dès qu'il est suffisamment grand, on devient partenaire. On peut lui dire. Ça m'arrive de disjoncter. Ça m'arrive parce que moi, quand j'étais enfant, mes parents m'ont tapé. Mes parents m'ont humilié. Ils me traitaient de petits cons. Ils me traitaient de petites dindes. Bref, j'ai subi tellement de souffrance que parfois, quand tu as un comportement débordant, je déborde aussi. Mais en réalité, je ne veux pas de ça. Et donc, je te demande de me faire un signal. Peut-être, c'est m'ouvrir les bras, demander un câlin. On a besoin, nous, de savoir c'est quoi le signe de notre enfant qui nous aidera à privilégier, à se dire, oh, oh, là. Parce qu'en fait, la question, c'est là, tout de suite, est-ce que je donne priorité à l'amour que j'ai pour mon enfant ou est-ce que je donne priorité à la soumission que j'ai envers mes parents ? Oui. Et c'est ce truc-là que nous avons besoin de trouver. Cet axe-là à l'intérieur. Je ne veux plus être soumis à mes parents. Je désire, aujourd'hui, être le parent que je veux être. Pour être le parent que je veux être, je me nourris de cet amour et je me connecte à l'amour pour mon enfant. Certains parents disent qu'ils ne ressentent plus rien au moment où leur enfant fait une crise, où ils assistent à la crise dans leur enfant. Ils ne sont plus comme s'ils ne contrôlent plus leurs mouvements. C'est exactement ça, Jean-François. C'est que ça montre bien que c'est le trauma qui est à l'œuvre. Parce que le traumatisme, en premier, c'est la dissociation. Et donc, effectivement, on n'est plus en contact avec soi-même. On se dissocie. Et c'est la mémoire traumatique qui revient. Et c'est pour ça qu'on est envahi de toutes sortes d'une énergie qui nous vient d'où. Cette colère, elle vient de notre histoire, de notre enfance. Elle ne vient pas de là, de ce qui se passe avec l'enfant. Donc oui, c'est tout à fait un signal qui nous montre au moment où on disjoncte, voilà, on disjoncte en fait. C'est parce que notre cerveau a disjoncté. Ça veut dire que là, ah, j'ai disjoncté. Stop ! Je vais disjoncter dans les toilettes. Je vais ailleurs. Je sors de la situation. Au moins, je me tourne. Je ne reste pas face à l'enfant. Ça, c'est très important. Je prends le temps dont j'ai besoin pour pouvoir me revenir un petit peu au calme pour ensuite me reconnecter à l'enfant. Mais déjà, j'ai besoin d'avoir cette conscience-là que si je ne suis plus moi-même, je ne suis pas au contrôle de moi-même, eh bien, c'est parce que je suis rattrapée par un flash de mon histoire. C'est juste le mécanisme du trauma. Tu parlais du cortex préfrontal. À ce moment-là, il n'est pas en capacité de pouvoir nous permettre de reprendre le contrôle. Pas tout de suite. De nous connecter par empathie à notre enfant. Parce que ça, ça pourrait être un moyen justement d'éviter de rentrer dans ces axes de violence, de se dire qu'est-ce qu'il va ressentir lorsqu'il va agir de la sorte. C'est ça ? Pas seulement le cortex préfrontal et ces différentes zones dans le cerveau. Mais oui, bien sûr, la zone préfrontale nous permet d'inhiber. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de cette zone préfrontale. Mais c'est brancher d'autres capacités, d'autres zones de juste retrouver la relation avec notre enfant. Mais on n'en est pas en capacité puisqu'il y a l'amygdale qui est en train de sonner très fort. On est en contact avec le trauma. C'est le trauma qui fait irruption ici parce que l'enfant a eu un comportement, a fait quelque chose, a dit quelque chose qui a déclenché. Oui, même le contexte parfois. Quelquefois le contexte, quelquefois c'est un oiseau qui passe. Ça peut être toutes sortes de choses qui tout d'un coup déclenchent. En fait, c'est ça le problème du trauma. C'est qu'il est réactivé à toutes sortes de moments sans que forcément on comprenne pourquoi. Parfois, ce n'est même pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose à l'intérieur. On a pour une raison X une petite accélération cardiaque, ploum, ça part. On a un petit mal de ventre, poum, ça part. Et on ne sait pas exactement pourquoi on s'énerve, mais tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est ce moment où on sent je ne suis plus tout à fait au contrôle de ce qui se passe. Je suis comme déconnectée et surtout je suis déconnectée de mon enfant. Et en fait, dès qu'on sent qu'il y a oh, là, je n'ai plus d'empathie, je n'ai plus d'amour tu m'exaspères, ce n'est pas possible. Je suis probablement en stress traumatique. D'accord. Comment aller traiter ces numéros traumatiques ou ce stress traumatique justement ? Comment faire pour parvenir à guérir de cela si possible ? Alors, il y a plein de choses aujourd'hui. Et pour moi, je suis pour une approche globale. On a besoin de réparer notre cerveau et on a besoin de réparer notre psychisme et on a besoin de réparer notre cœur. Donc, pour réparer le cerveau, une nourriture appropriée, des oméga-3, etc., une bonne nourriture, on arrête les produits ultra-transformés, on arrête les excès de sucre et tous ces édulcorants et ajouts additifs, etc., surtout les additifs où c'est marqué et sur cette liste de déclencher des problèmes d'attention ou d'hyperactivité parce que c'est mauvais pour les enfants mais c'est mauvais pour nous aussi. Donc, on évite tout ça. Tout ça, ça abîme le cerveau. On hydrate suffisamment son cerveau, on ne boit pas assez, on arrête l'alcool, bien sûr, et donc on va favoriser le développement du cerveau puisqu'on est à un moment où on veut restimuler notre architecture cérébrale, on veut la réparer un petit peu, donc on se fournit les possibilités. Deuxième chose, la méditation. La méditation, il y en a plein de nos jours, un peu partout, on peut en trouver. On choisit un groupe qui est près de chez nous, je trouve ça mieux qu'en ligne mais sinon, j'ai aussi fait des méditations en ligne, on peut aussi faire ça en ligne mais c'est quand même chouette d'être dans un groupe pour apprendre à méditer. La méditation, ça n'est pas se calmer, ça c'est vraiment quelque chose qui a été un peu trop dit. L'objectif de la méditation, c'est de maîtriser ses états mentaux. Donc, effectivement, grâce à la méditation, on peut réapprendre à faire ce que nos parents ne nous ont pas appris à faire en co-régulant nos émotions. Ils ne nous ont pas parlé quand on était en plein dans une émotion, ils ne nous ont pas permis de retrouver ce calme donc la méditation nous aide à ça, elle accompagne ce processus-là. Donc, on apprend la régulation, la tolérance à la frustration, on apprend tout ça en méditation. Le mouvement, parce que c'est le mouvement qui développe la neurogénèse et compagnie. Donc, on va dans la nature, on marche dans la nature, on grimpe aux arbres, etc. Grimper, c'est encore mieux que marcher, mais déjà marcher, c'est déjà pas mal. Donc, on bouge, on bouge, on bouge, on ne reste pas assis sur sa chaise. Ça, c'est aussi. Donc, ça, c'est déjà pour l'aspect physique. Ensuite, il y a un petit peu les neurofeedbacks. Donc, c'est plus connu aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, dans presque tous les hôpitaux, où ils utilisent des neurofeedbacks. En France, ce n'est pas encore très connu. Il y a quelques neurofeedbacks dans le privé, souvent, mais c'est extrêmement efficace. Neurofeedback, c'est, alors, il y a différents appareils de neurofeedback qui sont tous efficaces pour ceci ou cela. et donc, en fait, on apprend à repérer le fonctionnement de notre cerveau et on apprend à diriger le fonctionnement de notre cerveau. Donc, là, et puis, bien sûr, la psychothérapie. Mais une psychothérapie orientée sur le trauma ou informée sur le trauma. Donc, il faut toujours vérifier le psy que je vais voir est-il formé spécifiquement sur le trauma. Est-ce qu'il est d'une école qui reconnaît l'existence du trauma et qui donc a des techniques pour soigner ce trauma ? Donc, les différentes techniques pour soigner le trauma, c'est le TRE, le trauma releasing exercise, c'est le MDR, l'eye movement, l'ICV, c'est le mosaïque, c'est donc, c'est le somatic experiencing. Donc, il y a diverses techniques aujourd'hui qui permettent d'aller rapidement guérir le trauma. Parce que aussi, on se dit, oh non, non, je ne vais pas aller voir mes traumas parce que j'en ai pas, je ne vais pas ouvrir. En fait, les gens ont peur qu'ils vont rentrer dans un état de souffrance terrible. Non, les techniques d'aujourd'hui sont ultra efficaces et elles sont rapides. Certains traumatismes peuvent être guéris en une séance. On n'a pas de raison de conserver des peurs. Moi, ça me stupéfie de voir des gens, ils gardent des phobies toute une vie. Ils me demandent après, mais comment on fait pour ne pas transmettre ces phobies à ces enfants ? On guérit la phobie. Mais c'est vrai que les gens ne savent pas qu'on peut guérir une phobie en une séance. Mais voilà, il faut quelques minutes pour guérir la plupart des phobies, pas toutes, mais la plupart. Et de la même manière, les traumas, alors il faut, pour le trauma complexe, un peu plus d'une séance quand on a subi beaucoup, beaucoup de traumatismes dans notre histoire. Mais ça ne dure pas des années, non, c'est juste quelques semaines, quelques mois. Merci Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada